Bonjour tout le monde pour cette séance de lecture. Cette fois-ci j'ai essayé de changer en quelque sorte la méthode. Je vais essayer de joindre au document écrit un document audio. C'est le même. Alors le texte, l'objet de la séance d'aujourd'hui, c'est un texte extrait de « Dernier jour d'un condamné réservé aux premières années, bac lettres ». L'exercice se compose d'un texte, la lecture d'un texte et sa compréhension, ainsi qu'un ensemble de questions auxquelles vous êtes censé trouver des réponses. Je vais vous lire le texte et essayer d'expliquer les questions. Ensuite je vous laisse travailler. Alors, la voiture noire me transporta ici dans ce I2 bicêtre. Vu de loin cet édifice, à quelques majestés, il se déroule à l'horizon, au front d'une colline et à distance, garde quelque chose de son ancien splendeur, un air de château de roi, mais à mesure que vous vous approchez, le palais devient masur. Les pignons dégradés blessent l'œil. Je ne sais quoi de honteux et d'appauvri salient ses royales façades. On dirait que les murs ont une lèpre. Plus de vitres, plus de glace aux fenêtres, mais de massifs barreaux de fer entrecroisés auxquels se collent ça et là, quelques havres, figures d'un galérien ou d'un fou. C'est la vie vue de près. Alors, je vous ai proposé quelques questions. Pour la première, il s'agit de s'étuer le passage par rapport à ce qui précède. En d'autres termes, quel est l'événement qui précède ce texte ? Deuxième question, c'est la présentation de l'auteur. Alors, vous allez présenter l'auteur, le nom, bien sûr, date de naissance, date de décès et sa formation et puis ses œuvres. En deux lignes. Troisième question, quel est le genre de l'œuvre ? Le genre. Alors, on a vu pour la boîte à merveille, l'autobiographie pour la boîte à merveille comme genre. Puis, on a vu le théâtre pour Antigone. Alors, la question pour le dernier jour d'un condamné, quel est son genre ? Et vous allez bien sûr justifier la réponse. Troisième, bien quatrième question, quel est le type de ce texte ? Et justifiez votre réponse. Alors, quand je dis type de texte, il s'agit alors des types de textes, différents types de textes. Ça peut être un texte argumentatif, narratif, descriptif et autre. Alors, vous allez justifier votre réponse. Par exemple, s'il s'agit d'un texte narratif, alors vous allez le justifier par sa structure de d'abord. Est-ce qu'il y a situation initiale, élément perturbateur et péripétie, situation finale ? Vous pouvez le justifier aussi par les verbes et les temps verbaux utilisés, ce qu'on a utilisé du passé simple pour classer et étaler les actions de l'œuvre. Ou bien s'agit-il d'un texte descriptif ? Un texte descriptif, cela implique le fait d'utiliser des adjectifs, des adverbes, des figures de style. Question suivante. Comment est décrit la prison bicètre ? Bicètre, c'est avec un accent circonflexe. Justifiez votre réponse à l'aide d'un champ lexical approprié. Alors, il faut utiliser un peu d'intelligence pour répondre à la question précédente à partir de cette question. Question. On dirait que les murs, pour la question suivante, on dirait que les murs ont une lèpre. La lèpre. La lèpre, c'est une maladie. Je vous laisse faire des recherches. Alors, lors de la correction, on va expliquer encore plus. Alors, c'est une phrase, c'est une phrase tirée du texte. Vous allez, il contient une figure de style. Vous allez nommer cette figure de style, tout simplement. Alors, quel est l'effet recherché par cette figure de style ? L'effet recherché. Cela veut dire pourquoi l'auteur l'a utilisée. Dernière question. C'est une question ouverte. C'est un rappel aussi à ce qu'on a déjà fait. Vous allez écrire deux à trois phrases dans lesquelles vous allez expliquer si vous êtes avec la condamnation à mort ou non. Alors, essayez de répondre à ces questions. Vous pouvez répondre sur une feuille et puis prendre une photo, photo, image, et me l'envoyer pour la corriger. Si vous avez la possibilité d'écrire sur votre téléphone ou bien votre PC, c'est très bien. Sinon, écrivez seulement sur un bout de papier des réponses et je vais corriger avec vous. Et bonne chance.